Il a fallu deux ans de traversée du désert, d'échecs, de travail, de patience et d'organisation hostéliens pour retrouver le gotha du championnat national et les joutes des compétitions africaines de clubs. Classé deuxième du championnat national Ligue 1 2019 et qualifié en Coupe de la CAF, l'Etoile du Congo doit cette réussite à la nouvelle dynamique imprimée cette saison par son équipe dirigeante. Nous avions compris que le football demandait beaucoup d'argent et l'Etoile n'avait pas ces mêmes moyens pour essayer d'encadrer les jeunes. Nous avions commencé à la sensibilisation, nous avions fait plusieurs réunions avec les jeunes pour leur faire comprendre qu'ils devraient mettre d'abord leurs talents en jeu pour gagner l'argent demain. Après la signature du partenariat avec Sport Concept, un cabinet de management de sport, la direction de l'Etoile du Congo veut voir grand et pense déjà à la prochaine saison nationale, mais surtout à la Coupe de la CAF. Tout le monde crie là au stade « Ah, ils sont pauvres, nous gagnons ! » Pour fêter ce retour en compétition africaine et se projette déjà dans le programme des échéances futures, la direction de l'Etoile du Congo organise un gala le 16 juin à Brazzaville, dénommé « Nuit étoilée », où la famille de ce club échangera sur son futur commun.